La législation sur l'avortement s'est violemment durcie dans plusieurs états américains ces dernières semaines. L'Alabama interdit désormais tout IVG, sauf en cas de danger mortel pour la mère, les médecins qui la pratiqueraient risquant une peine de prison de 10 à 99 ans, alors que la Géorgie, le Tennessee et l'Ohio interdisent l'avortement après 6 semaines de gestation, un stade auquel seule une minorité de femmes ont connaissance de leur grossesse. Au total, ce sont 28 états qui tentent de durcir leur législation, ou alors qu'ils l'ont déjà fait. Et aujourd'hui même, la dernière clinique pratiquant l'avortement dans le Missouri devrait fermer ses portes. On en parle avec vous, Brad Wollery. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du parti républicain et militant pro-life, donc par opposition à pro-choice. Absolument, oui, c'est juste, oui. Et vous êtes donc opposé à l'avortement. Comment vous expliquez ce soudain tour de vie ? Aux Etats-Unis, il y a un arrêt de la Cour suprême qui permet aux femmes d'encore avorter au nom, soi-disant, du respect de la vie privée, whatever. C'est un arrêt qui s'appelle Roe vs. Wade qui date de 1973. Et c'est une décision de justice qui est toujours en force. Ah oui. Ce qui signifie que ces nouvelles lois votées récemment pourraient être attaquées pour non-respect de la Constitution. Oui, sauf que grâce à Donald Trump, il y a deux nouveaux juges très, très conservateurs qui ont été nommés à la Cour suprême, c'est Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh. Et si ces lois, comme vous dites, sont attaquées devant la Cour suprême, il y a de très fortes chances que la Cour suprême casse l'arrêt Roe vs. Wade. Et alors les Etats qui le souhaiteraient pourraient interdire durablement l'avortement, ce qui est un vrai progrès. Voilà, alors, toutes les féministes vous diront que c'est l'inverse d'un progrès, c'est au contraire une violation du droit des femmes à disposer librement de leur corps. Vous savez, nous les républicains, les féministes, on en a... Ah, j'ai oublié le mot. Ah, peut-être que je peux vous aider ? Ah oui, comment vous dites « fuck » ? Baiser. Ah oui, on n'en a rien à baiser, oui. Tout comme les femmes, les noirs, les mexicains, les handicapés, les vétérans, les pauvres, tout ça, on n'en a rien à baiser. D'accord, très bien, mais je vois, je vois. Nous les républicains. Voilà. Et si vous êtes opposé à l'avortement, c'est pour des motifs religieux, j'imagine ? Religieux ? Ah non, pas du tout, non. Pas du tout ? Non. Vous n'êtes pas chrétien ? Ah, si, si, oui, enfin, c'est ce que je dis à mes électeurs, oui, mais pour vous dire la vérité, je ne crois pas en Dieu, non. Tout comme Donald Trump, d'ailleurs. Non, le seul Dieu auquel croit Donald Trump, c'est lui-même. Et Vladimir Putin, parce qu'il le tient par les boules, les balles. Les boules, les balles, c'est pareil. Non, mais il est obligé de dire qu'il croit en Dieu et qu'il est très, très chrétien, parce que, vous savez, aux États-Unis, les habitants, ils ne sont pas très cultivés. Et souvent, ils n'ont lu qu'un livre, et souvent pas en entier, et c'est la Bible. La Bible, oui. Oui, et donc, pour plaire à cet électorat, il est important de leur dire qu'on est chrétien, ou qu'on est croyant en Dieu, c'est du marketing. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes opposé à l'avortement si ce n'est pas pour des raisons morales ? Est-ce que vous savez quelle population est la plus concernée par l'avortement aux États-Unis ? Oui, ce sont plutôt des populations défavorisées et peu renseignées sur les techniques de contraception. Contraception, c'est difficile à dire ce mot aussi. Contraception, ça va. Comment c'est en anglais ? Contraception ? Ah oui, c'est pareil. Oui, c'est donc les pauvres. C'est les pauvres qui sont concernés majoritairement par l'avortement. Et donc, il faut que les pauvres arrêtent d'avoter. On a besoin des pauvres. Premièrement, pour faire les jobs de merde. Oui, parce que bientôt, il n'y aura plus d'immigrés. Deuxièmement, pour voter pour les republicans. Parce que les pauvres, ils sont encore plus idiots que les américains moyens. Et donc, ils votent pour les republicains, même si ça va contre leur intérêt objectif. Et, troisièmement, et ça c'est la principale raison, on a besoin des pauvres pour faire l'armée. Il nous faut de plus en plus de soldats. On a besoin de soldats. Pourquoi vous avez besoin de soldats ? Parce que la politique menée par Donald Trump fait que, probablement, il va y avoir de plus en plus de guerres qui impliquent les États-Unis. Dans le futur ? Alors, plutôt que de mourir dans une clinique d'avortement, les jeunes pauvres devraient vivre jusqu'à 18 ans et aller mourir au champ de bataille. Ça ne change pas grand-chose et c'est plus patriotique. Vu comme ça, c'est assez cohérent. Et quand l'avortement sera de nouveau légal ou interdit... Qu'est-ce que vous avez dit ? Ce n'est pas grave, on ne pourra pas couper. C'est pas grave. Anyway, quand l'avortement sera de nouveau interdit, très largement, alors on pourra s'attaquer aux autres problèmes importants et rétablir la pendaison pour les voleurs de voitures et le goudron et les plumes pour les faggots, les homosexuels. Très bien. Merci, Brad Boulry, je vous remercie pour cette éducation. Make America great again ! Oui, c'est ça. Bonne soirée, merci. Merci. Voilà. Merci, je crois qu'on a... Fuck you ! On ne peut pas... Voilà. Fuck you ! On va se... Monsieur, monsieur Olleri... Hey ! Shut up ! Shut up ! Vous avez... Voilà, voilà.